Selon la légende du satellite Chevalier Noir, un vaisseau spatial d'origine extraterrestre serait en orbite autour de la Terre depuis de très nombreuses années. C'est complètement fou ou non ? Au fil des années, les partisans de cette théorie ont rassemblé tout un arsenal de données plus ou moins vraisemblable à son sujet. Jetons-y un œil et jugeons-en par nous-mêmes. 1899. Le célèbre scientifique Nikola Tesla a construit une tour géante dans son laboratoire de Colorado Springs. Cette tour était censée lui permettre d'étudier l'électricité atmosphérique et les ondes radio. Un jour, il a découvert quelque chose d'inattendu. La tour avait commencé à capter un signal apparemment artificiel. Au début, Tesla s'est dit que ce signal provenait de notre atmosphère. Mais il est apparu qu'il venait en réalité de beaucoup plus haut, de l'espace. Il en a donc conclu que c'est une civilisation extraterrestre qui émettait ce signal. Cependant, la communauté scientifique n'a rien voulu entendre. Même s'il respectait le génie de Tesla, il le considérait un peu comme un énergumène. Quelques années plus tard, cependant, les rapports de Tesla furent confirmés. L'inventeur de la radio sans fil, Guglielmo Marconi, avait intercepté des signaux similaires. Puis, en 1927, c'est l'ingénieur radio norvégien Jörgen Holtz qui a remarqué quelque chose d'inhabituel. Lorsqu'il envoyait des signaux sur une certaine longueur d'onde, il lui était renvoyé quelques secondes plus tard. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un éco-radio tout à fait ordinaire. Il n'est pas rare que de courtes ondes radio rebondissent entre la Terre et la stratosphère. Ce phénomène a pour nom « propagation ». Mais, généralement, cela se produit très rapidement, environ un septième de seconde après la transmission initiale. Et les signaux que Holtz recevait mettaient environ 15 secondes à revenir. Cela ne correspondait pas à ce à quoi les ingénieurs étaient habitués. Holtz ne fut pas le seul à être témoin de ce phénomène. De nombreux passionnés de radio avaient capté et confirmé l'existence de ces signaux. Mais personne n'avait d'explication. Alors, qu'est-ce que c'était ? Tesla avait-il eu raison ? Démêlons un peu tout cela. Premièrement, ces signaux ont bel et bien existé. Ils ont été documentés par de nombreuses personnes. Mais les signaux de Tesla et Marconi et les échos de Holtz ne sont pas du tout la même chose. En réalité, ce que Tesla et Marconi ont capté provenait de pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation rapide. Elles naissent lorsque des étoiles plus grandes que notre Soleil terminent leur cycle de vie. Après ça, elles deviennent des étoiles à neutrons dotées d'une impulsion si forte qu'elles se mettent à tourner à une vitesse folle. Nous savons que les ondes radio émises par les pulsars peuvent parcourir de très grandes distances et atteindre notre planète. Les pulsars n'ont été découverts qu'en 1968. Il n'est donc pas surprenant que Tesla et Marconi n'aient pas su expliquer leur trouvaille. Mais Jürgen Holtz alors ? Ce qu'il a découvert porte aujourd'hui le nom d'échos à délai prolongé. C'est un concept compliqué car, en vérité, ces échos restent encore un mystère. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient provenir de l'atmosphère terrestre. Ou que ce sont les nuages de plasma du Soleil qui nous les renvoient. Ou encore la Lune. Malheureusement, tout ça est encore une énigme. L'incident suivant eut lieu en 1960. Le New York Times publia un article qui disait un satellite silencieux non identifié a été découvert autour de la Terre sur une orbite quasi polaire par les stations de surveillance des Etats-Unis. L'identité et l'origine du mystérieux satellite qui a été surnommé le satellite noir sont inconnus malgré près de deux semaines de traçage. De nombreuses personnes ont cru qu'il s'agissait du célèbre satellite chevalier noir. Mais, quelques temps plus tard, on a pu confirmer qu'il s'agissait en fait des débris d'un satellite ordinaire. « Il fonctionnait mal et ses propulseurs l'ont envoyé dans la mauvaise direction », ont affirmé les scientifiques. Quoi qu'il en soit, toute cette histoire a entraîné un regard d'intérêt pour le chevalier noir. Des astronomes du monde entier ont soudain prétendu l'avoir observé. On soupçonnait presque n'importe quel objet non identifié d'être le célèbre vaisseau spatial noir. Mais, jusqu'à ce moment, toutes les photos et données concernant le mystérieux satellite provenaient d'observatoires terrestres. Pour prouver ou réfuter son existence, il nous fallait des témoins en orbite. Gordon Cooper était un pilote et l'un des premiers astronautes de l'histoire de l'humanité. En 1963, il participa à la plus longue mission spatiale américaine de l'époque, Mercury Atlas 9. Pendant ce vol, il découvrit un étrange objet vert, peut-être d'origine extraterrestre, juste devant son module. Il en parla tout de suite à son équipage au vol. NBC News en reprit l'information et essaya d'interviewer Cooper à son sujet. Mais, étrangement, les comptes rendus de la NASA et Cooper lui-même ne semblaient plus accorder beaucoup d'importance à cette découverte. Comme si rien n'était arrivé. Plus tard, la NASA publia son explication officielle. Il y a eu un dysfonctionnement électronique à bord de l'appareil. Il a entraîné une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et provoqué des hallucinations chez Cooper. Notre pilote confirma cette déclaration. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence si, au moment de prendre sa retraite, il a commencé à s'intéresser aux civilisations extraterrestres. Et même si nous admettons que tout cela est vrai, qu'un mystérieux vaisseau spécial orbite autour de la Terre, que nous veut-il ? Pourquoi nous observerait-il ? En 1973, Duncan Alasder Lunan, un chercheur écossais, décida d'enquêter sur le sujet. Il rassembla toutes les données recueillies par les scientifiques norvégiens et les examina. Soudain, il remarqua des déviations pouvant éventuellement cacher un code. Il disposa les données sur un graphique, un axe représentait le délai entre les échos, et l'autre la position de l'écho dans la séquence. Et il découvrit un ensemble de points qui ressemblaient à une carte de l'espace, plus précisément à la carte de la constellation du Bouvier. Lunan analysa les échos enregistrés par des astronomes français en 1929. Encore une fois, il trouva la même constellation. Mais l'une des étoiles se trouvait à un endroit légèrement différent. Lunan pensa alors, et s'il s'agissait en fait d'une ancienne carte des étoiles ? Après avoir remonté le temps, Lunan obtint enfin une image complète. Il découvrit que la constellation en question avait bien cette forme il y a 13 000 ans. Cela pouvait vouloir dire qu'il nous observait depuis des milliers d'années. En 1973, Lunan donna une interview au magazine britannique Space Flight. Il déclara avoir déchiffré le message radio caché dans les échos à délai prolongé. Le message disait « Commencez ici. Nous habitons Upsilon Boutis, qui est une étoile double. Nous vivons sur la sixième planète sur sept en partant de notre Soleil, la plus grande étoile. Notre sixième planète a une Lune. Notre quatrième planète en a trois. Nos premières et troisièmes planètes en ont une chacune. Notre sonde se trouve au niveau d'Arcturus, connu dans nos cartes. Incroyable, non ? Mais même si ces transformations furent publiées dans le New York Times et dans Time Magazine, personne ne prit vraiment Lunan au sérieux. Malheureusement, sa théorie n'était pas fondée sur des preuves. Plus tard, il se rétracta lui-même, disant qu'il avait fait des erreurs évidentes et que ses méthodes n'étaient pas scientifiques. Il avait simplement spéculé sur la signification de ses signaux. Et enfin, la dernière partie de notre histoire, cette photo. Le 4 décembre 1998, la navette spatiale Endivore entreprit sa mission STS-88. C'était la première mission vers la Station Spatiale Internationale. Le 11 décembre suivant, la NASA prit et publia une série d'images où l'on pouvait clairement voir un objet inhabituel dans l'orbite de la Terre. Ces photos ont immédiatement fait le tour des médias. Tout le monde pensait qu'il s'agissait du satellite Chevalier Noir dont on parlait depuis des années. L'avait-on enfin trouvé, après 100 ans de spéculation ? Mais, comme d'habitude, la vérité s'avéra bien plus banale. Pendant la mission, l'un des astronautes avait installé un revêtement thermique. Mais le revêtement était mal fixé. Et il s'était détaché et s'était envolé. Les photos avaient été prises pour documenter cet incident. La légende du Chevalier Noir est très intéressante. On peut passer des heures à l'étudier à la recherche de nouvelles informations et connaître son histoire. Il s'agit en fait d'un fouillis de témoignages, de rapports et de photos de vrais satellites sans aucun rapport entre eux. Tous ces éléments ont été mélangés pour former un mythe sans réelle cohérence. Mais un mythe absolument fascinant. Un mur de feu se répand autour de l'épicentre de l'impact. Il brûle tout sur son passage. Les vagues soulevées par l'explosion déferlent sur les grandes villes. Et les tremblements de terre sont si puissants que les immenses grattes-ciels s'écroulent comme des châteaux de cartes. Ce sont les conséquences possibles de la collision avec le premier objet interstellaire de l'histoire à travers notre système solaire. Nous l'avons découvert en 2017, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de ce dont il s'agit exactement. Un astéroïde, une comète ou le vaisseau spatial d'une civilisation extraterrestre. Pour l'instant, les scientifiques l'ont nommé Oumuamua. Ce mot hawaïen sonne un peu comme le cri de la vache à nos oreilles. Je te l'accorde. Quoi qu'il en soit, sa vitesse est beaucoup plus grande que celle des autres astéroïdes, environ 87 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les Etats-Unis d'une côte à l'autre en moins de 3 minutes. Et donc, cet astéroïde pourrait voyager de la Terre au Soleil en environ 2 mois. En comparaison, nos fusées peuvent voyager jusqu'à 27 000 km par heure. Le même voyage d'un bout à l'autre des Etats-Unis leur prendrait environ 9 minutes. De nombreux scientifiques supposent donc qu'il s'agit d'un objet artificiel créé par une civilisation très avancée. D'accord, la forme de l'objet joue en faveur de cette théorie. Il est long et étroit et ressemble à un vaisseau spatial. Il fait environ 800 mètres de long, ce qui est bien plus grand que la tour Eiffel. Les scientifiques ont voulu savoir si Oumuamua était vraiment un vaisseau spatial et ils ont orienté leur radio-télescope vers lui. Si la civilisation à bord de ce vaisseau utilisait des systèmes de communication ou nous observaient avec leur technologie, nous l'aurions découvert. Mais ils n'ont perçu qu'un grand silence. Un peu comme ça. Pas une seule onde radio. Mais cela ne réfute pas la théorie de la civilisation extraterrestre. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de déterminer le poids de l'objet. Pour ce faire, nous utilisons la lumière. Plus précisément, sa réflexion. Différents matériaux reflètent la lumière différemment. Prenons une pierre noire inconnue par exemple. Elle absorbe presque toute la lumière et ne reflète pratiquement rien. Regarde ensuite dans le catalogue. C'est du charbon de bois. En connaissant la taille et le matériau de l'objet étudié, nous pouvons déterminer son poids. Nous devions donc voir quelle quantité de lumière cet objet réfléchit. Et lorsque les scientifiques ont pointé leur télescope sur Oumuamua, ils ont découvert qu'il reflète des couleurs qui correspondent au fer et aussi à certaines roches solides. Et aussi que Oumuamua quignotait tout le temps. Une vive lumière soudaine qui s'éteint lentement peu après, puis qui se remet à briller. Cela signifie qu'il tournait. Et il ne tournait pas autour de son axe comme une flèche. Il tournait de façon chaotique, changeant de position sans cesse. Tout objet artificiel ou vaisseau spatial aurait été détruit par de tels mouvements. Mais Oumuamua est toujours intact. Cela veut dire que les matériaux dont il est fait sont super durs et qu'il ne risque pas de se désagréger de si tôt. Et il n'est pas creux comme un vaisseau spatial. C'est un corps solide. Eh oui, comme moi ! Sa vitesse stupéfiante le rend assez mystérieux. Certaines comètes peuvent atteindre la même vitesse ou même une vitesse supérieure. Mais cela est dû à ce qu'on appelle l'effet fusé. Quand un vaisseau spatial décolle de sa rampe de lancement, tu vois du feu jaillir de ses moteurs. Chaque seconde, la fusée mélange son carburant à l'oxygène, ce qui produit ses flammes. Et elle se voit propulsée à une vitesse fulgurante. Selon les lois de la physique, c'est comme si tu prenais appui sur un mur pour sauter. La fusée saute en quelque sorte vers le haut grâce au gaz de combustion qu'elle projette. C'est ainsi qu'une fusée crée la poussière nécessaire et accélère. Les comètes fonctionnent sur un principe similaire. Les rayons du Soleil frappent la surface de la comète, les éléments légers comme la glace commencent à s'évaporer, ce gaz va dans un sens et la comète dans l'autre. Comme une fusée, la comète est poussée par le gaz qui s'évapore et ainsi elle accélère. Ce gaz vient aussi former la longue queue de la comète. C'est comme si l'énorme rocher entraînait tout ce gaz derrière elle ou comme si une voiture entraînait l'air avec elle en roulant à grande vitesse. Mais Oumuamua n'est pas une comète et il n'a pas cette queue et il n'est pas soumis à cet effet fusée dont je viens de parler donc il n'aurait pas dû atteindre cette vitesse. Mais certains scientifiques pensent que Oumuamua avait autrefois une queue bien que nous l'ayons découvert en 2017. Il est dans notre système solaire depuis 1995 et à cette époque les rayons du Soleil le touchaient déjà. Lorsque nous avons découvert cet astéroïde il avait déjà perdu environ 95% de sa masse c'est à dire qu'il s'est tout simplement évaporé. D'autres scientifiques pensent que Oumuamua a acquis cette vélocité dès sa naissance quelque part dans un autre système stellaire ou dans une nébuleuse. Il a peut-être eu une collision spectaculaire entre une exoplanète et un autre objet cosmique. L'énergie explosive colossale de la collision aura projeté ce caillou de forme oblongue dans l'espace. Il a pu s'agir encore de l'explosion d'une supernova. Lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie elle se transforme en géante rouge elle se met à gonfler et devient des centaines de fois plus grosse. ensuite elle rétrécit et expose avec une puissance formidable. Les ondes de l'explosion peuvent se propager à plusieurs années-lumière de l'épicentre et c'est l'un des événements les plus lumineux de l'univers. Une supernova pourrait donc avoir réduit une exoplanète en morceaux et l'un de ces morceaux Oumuamua aurait accumulé énormément d'énergie et de vitesse et commencé son long voyage vers la Terre. Cela pourrait expliquer pourquoi Oumuamua continue de tourner si violemment. Mais récemment des scientifiques ont publié une théorie selon laquelle Oumuamua pourrait être un bloc de glace géant. La glace à laquelle nous sommes habitués est de l'eau H2O. Mais Oumuamua pourrait être de la glace d'azote N2. Il serait resté intact dans l'espace interstellaire pendant 500 millions d'années et en arrivant dans notre système solaire la glace d'azote aurait réfléchi les deux tiers des rayons du Soleil. Ainsi il ne serait pas énormément réchauffé. Cela expliquerait pourquoi Oumuamua ne possède pas de queue. On retrouve la même glace d'azote sur Pluton ainsi que sur Triton l'une des lunes de Neptune. Donc Oumuamua proviendrait d'une exoplanète glacée de ce type. Mais nous ne pourrons en être sûrs qu'en y envoyant une sonde spatiale. Les scientifiques ont élaboré un plan pour cela appelé projet LIRA. Le problème c'est que Oumuamua traverse notre système solaire à une vitesse incroyable bien plus vite que n'importe quelle fusée d'invention humaine. Et nous devons rattraper ce caillou spatial le plus vite possible avant qu'il ne s'éloigne trop. Pour ce faire nous pouvons nous servir de la gravité. Tout d'abord la sonde spatiale survolera Jupiter. Elle passera près de cette planète et profitera de son immense gravité pour accélérer. Ensuite notre sonde se dirigera vers le soleil. Elle le contournera d'aussi près que possible afin d'être projetée comme par une catapulte vers le rocher spatial. La deuxième option pour atteindre la stéroïde serait d'utiliser des micro-sondes. Nous devons en lancer environ un millier en orbite. Elles ne doivent pas être plus lourdes qu'une allumette. Chacune d'entre elles sera dotée d'une voile lumineuse de la taille d'un ring de box. Ensuite nous concentrerons un puissant rayon laser depuis le sol sur cette voile. Cela nous permettra d'accélérer la sonde à environ 20% de la vitesse de la lumière. Il ne faut bien sûr pas qu'elle aille trop vite et passe à côté de la stéroïde. Elle doit être en mesure d'entrer dans son orbite et de se poser dessus. Mais si nous sommes trop lents Oumuamua quittera notre système solaire avant que nous puissions le rattraper. C'est une expérience très importante car à l'avenir nous pourrions utiliser de tels astéroïdes comme des taxis spatiaux. Il nous suffira d'entrer dans l'orbite d'un astéroïde interstellaire ou même d'atterrir dessus. Ensuite nous pourrons nous déplacer dans l'espace à des vitesses incroyables sans utiliser le moindre carburant. Ce serait une excellente option pour voyager sur de longues distances ou pour livrer du matériel dans d'autres systèmes stellaires. Alors pourquoi devrions-nous avoir peur de tels objets ? Une collision avec un astéroïde de la taille de Oumuamua pourrait anéantir un état entier. S'il devait tomber quelque part dans l'océan il pourrait provoquer des vagues plus hautes que nos plus hauts gratte-ciels. Les scientifiques cherchent sans relâche des moyens de nous protéger contre de tels objets. L'un de ces moyens est le bélier. Si nous repérons un objet potentiellement dangereux nous pouvons envoyer un vaisseau spatial vers lui. Et pédale au plancher le vaisseau spatial devra rentrer dans l'astéroïde à un angle qui permettra de modifier un tout petit peu sa trajectoire. Le déplacer excessivement à l'échelle cosmique changerait radicalement sa destination finale et il suffit pour nous que l'astéroïde passe devant notre planète. Nous pouvons aussi créer une explosion contrôlée sur l'astéroïde. Le principe est le même. La force de l'explosion devrait modifier légèrement la trajectoire de l'astéroïde ou briser le gigantesque rocher en fragments moins dangereux. Les astéroïdes qui font jusqu'à 24 mètres de large se consument complètement dans notre atmosphère à cause de la friction de l'air. Les roches d'une taille comprise entre 24 et 800 mètres peuvent ne pas brûler complètement et causer des dommages localisés. Tout ce qui est plus grand est considéré comme très dangereux. Ah ouais ? Dans les films de science-fiction, la méthode habituelle consiste à placer des moteurs de fusée sur les astéroïdes. Grâce à cela, nous devrions être en mesure non seulement de modifier leur trajectoire, mais aussi de les contrôler. Et nous pourrions les utiliser ensuite contre d'autres astéroïdes. Un peu comme si on jouait au billard dans l'espace. Supposons que l'humanité soit confrontée à une énorme menace venue de l'espace. Une pieuvre géante arrive dans notre système solaire et mange Vénus, Mars, la Terre et toutes les autres planètes à l'exception de Saturne. Nous décidons donc d'aller nous installer sur cette planète aux anneaux gigantesques. Par chance, nous disposons déjà de la technologie nécessaire à un tel voyage. Nous embarquons dans nos vaisseaux géants et décollons vers Saturne. Vivre sur la planète elle-même est impossible car elle n'a pas de sol à proprement parler. Nos vaisseaux ne pourraient pas y atterrir. Saturne est une boule de gaz géante neuf fois plus large que la Terre. À titre de comparaison, visualise une pièce de 5 centimes à côté d'une balle de baseball. En outre, son atmosphère se compose essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Essayant d'atterrir, nous n'atteindrions jamais la Terre ferme. Et plus nous nous enfoncerions, plus la pression augmenterait, nous réduisant finalement en miettes. Il ne nous resterait donc qu'une seule option, les fameux anneaux. Des particules de glace et de roche de différentes tailles qui tournent autour de la planète à une vitesse phénoménale. Il s'agissait à l'origine de comètes que la gravité de Saturne aura fait dévier de leur trajectoire avant de les broyer. En s'accumulant, ces fragments sont ensuite venus former les anneaux que tu connais si bien. Certaines de ces particules sont rapides, d'autres plus lentes. L'anneau D est le plus proche de la planète. Ensuite, il y a les anneaux C et B. Après ça, il y a un grand espace appelé division de Cassini. Les anneaux A, F, G et E se trouvent derrière. Cette classification nous permet de cartographier les anneaux. Nous en approchons donc, mais nous n'ousons pas tout de suite y atterrir. Il faut d'abord y envoyer des robots à des fins d'analyse. Nous choisissons une zone à l'intérieur de l'anneau E. En fait, la distance entre les rochers est assez grande et notre navette peut facilement se frayer un chemin. Il y a de minuscules particules, d'énormes rochers de la taille d'une maison et des comètes de la taille d'une montagne. Un premier robot fonce jusqu'à un gros rocher, mais un caillou gros comme une balle de baseball le pulvérise. Un autre robot se fait écraser entre deux rochers. Une pluie de stalactites surprend notre troisième robot qui n'y survit pas. Dans nos vastes ateliers, nous pouvons construire d'autres robots. Nous utiliserons à présent des matériaux plus résistants. De nouvelles capsules atteignent un autre rocher. Des particules viennent s'abattre sur elles, mais sans faire de dégâts. Nous parvenons donc à établir une petite station où nous pouvons nous installer. Mais très vite, un gros morceau d'astéroïde détruit notre projet. Il semble que nous devions changer de stratégie. Nous scannons le voisinage de l'anneau E et calculons les trajectoires de ces milliards de pierres. Au milieu du chaos, nous découvrons quelques cailloux qui, selon nos calculs, devraient rester intactes suffisamment longtemps. Nous atterrissons sur ces gros rochers et commençons à nous y installer. Nous construisons des stations alimentées en électricité par de puissantes batteries. Saturne se trouve à une distance de 9,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Il fait donc assez froid sur Saturne. Voilà pourquoi elle est entourée de tant de glace. Comment obtenir l'énergie nécessaire pour la réchauffer ? Nos grands vaisseaux n'y suffiront pas. Et des panneaux solaires seraient inefficaces. Nous sommes trop loin du Soleil. Nos scientifiques conçoivent donc un moyen de générer de l'énergie à partir de toutes ces particules. Comme avec un moulin, le vent entraîne ses ailes et le mouvement est converti en énergie. Nos ingénieurs construisent donc des panneaux afin de recueillir l'énergie des particules. Et leur vitesse ne ralentit jamais car c'est la gravité de Saturne qui les fait tourner. Nous disposons donc d'une source d'énergie presque illimitée. Des plantes produisent de l'oxygène sur certaines stations grâce à la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière du Soleil, elles puisent leur énergie dans les ultraviolets. Ensuite, les gens remplissent de grands réservoirs qu'ils transportent jusqu'à leur domicile. Nous commençons à occuper les anneaux adjacents. Pas besoin d'utiliser beaucoup de carburant pour aller d'un endroit à un autre. Tu peux te poser sur un rocher, calculer sa trajectoire et attendre qu'il t'amène à l'endroit voulu. Ensuite, tu peux passer sur un autre rocher et ainsi de suite jusqu'à atteindre ta destination. De plus en plus de gens quittent leur vaisseau pour se rendre sur les anneaux. La vie s'améliore, mais certains souffrent de problèmes psychologiques. Ce mouvement constant dans le vide rend les gens un peu fous. Imagine-toi vivre sur un carousel qui ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas te rendre au supermarché quand tu veux. Il faut attendre qu'il passe. On ne peut pas sortir se promener, même en combinaison spatiale, parce que tous ces cailloux volants sont dangereux. Et on ne peut pas faire de projet car un morceau de glace peut nous tomber sur la tête à tout moment. Et les ordinateurs ne nous aident pas beaucoup. Ils ne peuvent pas calculer la trajectoire de tous ces corps spatiaux. Les rochers ont tendance à se fragmenter en des centaines de petits morceaux. De nouvelles comètes arrivent tout le temps et s'ajoutent aux anneaux. Tout cela nourrit un sentiment d'incertitude et d'anxiété. Et puis, il fait sombre, froid et on se sent très seul dans ces anneaux. Tu voulais construire une base sur un objet spatial ? Ton meilleur ami a atterri sur un autre rocher distant de quelques kilomètres. Puis, un morceau de glace a percuté son rocher, augmentant sa vitesse. Quelques jours plus tard, ton ami est déjà très loin. Et ça se produit en permanence. Le seul moyen de changer de vie est de s'installer sur l'une des lunes de Saturne. La planète en compte 83. On en a déjà identifié et nommé 63 et nous suspectons l'existence de 20 lunes de plus. Chacune est un monde unique. Certaines pourraient même être habitables. La meilleure candidate est Titan. Il y a peut-être de l'eau sur ce satellite et sa pression atmosphérique n'est qu'une fois et demie supérieure à celle de la Terre. Son atmosphère se compose d'azote et d'un peu de méthane, ce qui forme un smog de carbone dans ses couches supérieures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas étudier cette lune depuis la Terre. Mais Titan orbite loin des anneaux de Saturne. Cela signifie que l'on pourrait y mener une vie tranquille. Il y a aussi le satellite Phébé, couvert de cratères comme notre lune. Ce corps céleste géant ressemble à une météorite. Les gens ont donc l'embarras du choix quant à l'endroit où commencer leur nouvelle vie. En quelques centaines d'années de passer sur nos vaisseaux près de Saturne, nous en apprendrions beaucoup sur ces satellites. Alors, pourquoi avoir essayé de vivre sur les anneaux ? Pourquoi ne pas avoir tout simplement atterri sur l'une des lunes ? Parce que cette vidéo serait moins amusante et beaucoup plus courte. Et si nous étions nés dans les anneaux de Saturne ? Disons qu'une météorite massive contenant de l'eau gelée a été happée par la gravité de la planète. Dans la glace se trouvaient des formes de vie très simples. Et cette vie a commencé à évoluer. Imaginons que le gros rocher ait réussi à rester intact pendant des centaines de millions d'années. À un moment, les humains seraient apparus. Bien sûr, ils seraient très différents. Tout d'abord, la force gravitationnelle y est moindre. Ils seraient donc plus grands, mais moins forts. Leur peau serait pâle à cause du manque de lumière, mais très résistante en raison du froid. Les particules de glace et tout le sable volant dans l'espace rendraient leur peau dure et rugueuse. Vêtus d'une telle armure organique, sans pesanteur, ils sauteraient d'un rocher à l'autre à la recherche d'eau et de nourriture. D'ailleurs, ce serait là le principal problème. Comment les gens survivraient-ils sans oxygène dans le vide de l'espace ? Où trouveraient-ils de quoi manger ? Les anneaux de Saturne sont un endroit plutôt dangereux. Si même une forme de vie très simple ne peut y survivre, comment l'être humain le pourrait-il ? Par conséquent, même en théorie, la présence d'animaux évolués y est impossible. Attention, attention ! Quelque chose de très excitant se passe sur Saturne. C'est ce qu'on appelle la saison des rayons. Et non, la planète ne se transforme pas en une gigantesque roue gazeuse. Laissez-nous vous éclairer sur ce phénomène captivant. Chaque année, le télescope spatial Hubble de la NASA consacre une partie de son temps à l'observation de Saturne. Cette géante gazeuse est la seconde plus grande planète du système solaire. Et ce corps céleste nous réserve encore des surprises. Prenons par exemple l'une des images récentes de la planète Saturne. Vous voyez ces striflous. Elles indiquent le début de la saison des rayons, plus connue sous le nom de Spokes. À l'instar de notre planète, Saturne est incliné sur son axe, ce qui lui confère quatre saisons distinctes. Cependant, en raison de l'ampleur colossale de son orbite, chacune de ces saisons dure environ sept années terrestres. C'est un point crucial à garder en tête. Pour saisir le concept unique de cette saison saturnienne, nous devons parler de l'équinoxe. Sur Terre, c'est le moment où le Soleil se trouve exactement au-dessus de l'équateur, rendant le jour et la nuit de longueur égales. Sur Saturne, c'est légèrement différent. Un équinoxe se produit lorsque les anneaux de Saturne sont inclinés de côté par rapport au Soleil. Bien que les équinoxes sur Saturne aient lieu à chaque printemps et à chaque automne, comme sur notre planète, ils se produisent beaucoup plus rarement, environ une fois toutes les 15 années terrestres. Voilà pourquoi les astronomes sont si enthousiastes au sujet de cet événement. Regardez maintenant. Il y a deux rayons tachetés sur l'anneau B, à gauche de l'image. Ils ressemblent aux rayons d'une roue de bicyclette. Leur ombrage et leur forme varient. Ils peuvent paraître sombres ou clairs, selon l'angle et l'éclairage. Parfois, ils ressemblent davantage à des taches qu'à des rayons radios ordinaires. Ces spokes ne durent pas longtemps, mais de plus en plus commenceront à apparaître à mesure que nous nous approcherons du 6 mai 2025, date de l'équinoxe d'automne sur Saturne. Mais quelle est donc l'origine de ces rayons ? Les astronomes pensent qu'ils pourraient encore être causés par le champ magnétique de la géante gazeuse. Lorsqu'un champ magnétique planétaire interagit avec le vent solaire, il crée un environnement électriquement chargé. Sur Terre, ce phénomène se manifeste par des aurores boréales. Concernant Saturne, les plus petites particules de glace de ces anneaux pourraient également se charger électriquement. Il est probable que cela les fasse léviter temporairement au-dessus des blocs de glace plus grands qui composent les anneaux. Les spokes des anneaux de Saturne ont été observés pour la première fois par la mission voyagée de la NASA au début des années 1980. À cette époque, nous ne savions pas que ces rayons étaient un phénomène saisonnier. Voyager 2 a simplement survolé la planète puis a poursuivi son voyage. Pour comprendre la nature et le fonctionnement de ces rayons, les astronomes avaient besoin d'un télescope spatial capable d'observer Saturne à distance. Un télescope comme Hubble. L'équinoxe le plus récent sur Saturne a eu lieu en 2009 lorsque la sonde spatiale Cassini de la NASA se trouvait en orbite autour de la géante gazeuse. Cassini a envoyé de nombreux clichés étonnants vers la Terre, démontrant rapidement que ces rayons n'étaient pas causés par des interactions gravitationnelles avec Saturne, ni par l'influence de ces lunes ou des petits satellites constituant les anneaux. En 2005, Cassini a confirmé que les rayons étaient liés au champ magnétique de Saturne. La mission Cassini s'est achevée en 2017, mais Hubble poursuit désormais une surveillance à long terme des changements autour de Saturne. Malgré toutes ces observations, les astronomes ne peuvent toujours pas prédire le début et la durée de la saison des Spokes. Heureusement, les anneaux proéminents de Saturne offrent un laboratoire idéal pour étudier ce phénomène. Bien que les autres géantes gazeuses du système solaire possèdent également des anneaux, ceux-ci ne sont pas aussi visibles et les scientifiques ne savent pas si des Spokes y apparaissent. Toutefois, les rayons ne sont pas le seul phénomène spatial fascinant. Notre système solaire regorge de merveilles. Imaginez-vous debout à l'équateur martien, pied dessus. Vos pieds ressentiraient une température agréable, comparable à une chaude journée de printemps. Cependant, il vous faudrait porter un chapeau, car à la hauteur de votre tête, il règnerait un froid glacial. Vénus tourne dans le sens inverse de la plupart des autres planètes du système solaire et du Soleil lui-même. Une hypothèse avancée par les astronomes est qu'une collision passée avec un objet massif tel qu'un astéroïde pourrait en être la cause. La lune de Jupiter, Io, est le corps le plus volcaniquement actif du système solaire, avec plusieurs centaines de volcans. Sa surface présente une étrange teinte jaunâtre, constellée de taches qui lui donnent l'apparence d'une pizza au pepperoni. Europe, l'un des quatre plus grands satellites de Jupiter, est recouverte de glace, avec une épaisseur estimée entre 16 et 24 kilomètres. Certaines zones de cette surface glacée sont lisses, ce qui ferait de cet endroit un terrain idéal pour le patinage artistique. Et si l'on rassemblait tous les astéroïdes connus du système solaire, leur masse totale serait inférieure à 10% de celle de notre Lune. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait encore posséder un noyau partiellement fondu, ce qui expliquerait la présence d'un champ magnétique, bien que celui-ci représente seulement 1% de la puissance de celui de la Terre. Le noyau de Mercure constitue environ 42% du volume total de la planète. De plus, sa surface présente des rides, appelés escarpements lobés, qui se sont formés lorsque son noyau de fer a provoqué une contraction de la croûte en refroidissant. Ces escarpements peuvent débuter s'étendre sur des centaines de kilomètres et atteindre plus de 1000 mètres de hauteur. Uranus est la seule planète du système solaire à tourner sur le côté. Cette caractéristique pourrait être due à une ancienne collision cataclysmique avec un objet de la taille de la Terre, bien que cela ne reste qu'une théorie pour l'instant. Mars pourrait acquérir un ensemble d'anneaux dans les 70 millions d'années à venir. Sa plus grande lune, Phobos, se rapproche progressivement de la planète. Un jour, elle pourrait être désintégrée par les forces gravitationnelles de Mars et se transformer en un anneau qui pourrait persister pendant des millions d'années. On ne sera pas là pour voir ça, donc autant les croire sur parole. Les scientifiques estiment que la surface de la Lune possède plus de cratères que celle de la Terre en raison de l'absence d'activité naturelle sur notre satellite. Sur Terre, les vents, les pluies, les tremblements de Terre et l'érosion modifient continuellement la surface. En revanche, la Lune n'a presque pas de conditions météorologiques pour altérer son apparence. Saturne est la planète la plus aplatie du système solaire. Elle est comprimée au pôle, avec un équateur situé à environ 6400 kilomètres plus loin du centre de la planète que les pôles. Le télescope spatial Hubble, qui pèse presque autant que deux éléphants d'Afrique mâle et est aussi long qu'un grand bus scolaire, on dirait le début d'une blague, a réalisé près de 1,5 million d'observations depuis son lancement en 1990. Ces données ont permis aux astronomes de rédiger environ 15 000 articles scientifiques. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que les gens peuvent observer dans l'espace à l'aide de télescopes est considéré comme de la matière normale, composée d'atomes et de molécules, et ne représente que moins de 5% de l'univers. Près de 68% est constitué d'énergie sombre et les 27% restants sont de la matière noire. Est-ce vraiment important ? Oui, tout à fait. Saturne possède un vortex mystérieux qui tourbillonne au-dessus de son pôle sud. Ce phénomène ressemble à une énorme tempête de type ouragan, mesurant près de 8000 km de diamètre, soit les deux tiers du diamètre de la Terre. Ce qui intrigue les astronomes, c'est que bien que ce vortex ressemble à un ouragan, il ne se comporte pas comme tel. Saturne est également la seule planète du système solaire moins dense que l'eau. En d'autres termes, si vous trouviez une baignoire assez grande pour contenir cette géante gazeuse, elle y flotterait comme un canard en caoutchouc. Les tremblements de lune ne se produisent pas aussi fréquemment que les tremblements de Terre. Mais lorsqu'ils se produisent, ils se manifestent plus près du centre du satellite. Les scientifiques pensent que ces tremblements de lune pourraient être causés par la gravité de la Terre et du Soleil. L'une des lunes de Saturne, Japette, présente un étrange motif bicolore. Les deux hémisphères de la lune sont très différents. L'un est clair tandis que l'autre est étonnamment sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. La seule ceinture d'astéroïdes connue des astronomes dans le système solaire se trouve entre Mars et Jupiter. Des milliers d'astéroïdes occupent cette zone. Ce sont des objets solides de forme irrégulière et de taille variée, chacun bien plus petit qu'une planète. Les scientifiques ont analysé la composition chimique de certains météorites retrouvés dans le désert du Sahara, en Antarctique et ailleurs. Il s'avère que certaines de ces roches ont une origine martienne, tandis que d'autres proviennent de la Lune ou de la ceinture d'astéroïdes situées entre Mars et Jupiter. Ah, les roches spatiales cesseront-elles jamais de nous fasciner ? Y a-t-il un gigantesque méga-soleil au centre de notre voie lactée ? Les scientifiques ont effectivement cru cela pendant un certain temps, car c'est la région la plus lumineuse de la galaxie. Elle contient des millions d'étoiles concentrées dans une zone restreinte, appelée le bulbe galactique. Le bulbe galactique renferme une densité d'étoiles par année-lumière bien supérieure à celle de toute autre partie de la galaxie. Il peut être jusqu'à 10 millions de fois plus dense que notre secteur. Parfois, les étoiles y sont séparées par seulement 5 jours-lumière, ce qui correspondrait à la présence d'une autre étoile dans notre système solaire, à peine au-delà de Pluton, à l'échelle spatiale. Mais qu'est-ce qui explique une telle densité ? Lors de la formation des galaxies, de grandes quantités de gaz et de poussière se réunissent en eux sous l'influence de la gravité. Ces matériaux s'accumulent et finissent en par former des étoiles. La gravité et le moment cinétique trouvent un équilibre, donnant lieu à une structure en disque plat avec un cœur dense et lumineux, présentant souvent une forme bombée. Les étoiles poursuivent leur existence tranquille et lorsqu'elles atteignent la fin de leur cycle de vie, elles s'effondrent sous leur propre poids, ce qui entraîne la formation d'un trou noir. Les trous noirs sont avides de tout ce qui les entoure et plus ils absorbent de matière, plus ils grossissent. Et quel meilleur endroit pour un festin cosmique que le centre de la galaxie où la matière est rassemblée en abondance ? Lorsque le trou noir commence à engloutir le gaz et la poussière environnant, il forme un disque d'accrétion. À mesure que cette matière spirale vers le trou noir, elle s'échauffe et libère une grande quantité d'énergie, rendant ainsi le centre de la galaxie encore plus brillant. C'est pourquoi l'on trouve à la fois des trous noirs supermassifs et des bulbes galactiques au centre de toutes les galaxies. Le bulbe galactique situé au centre de la Voie Lactée a une forme légèrement elliptique. C'est ce qu'on appelle un bulbe classique. Les étoiles dans cette région diffèrent de notre Soleil. Elles se déplacent de manière aléatoire dans toutes les directions et tous les plans possibles. Et chacune a une vitesse différente. La gravité y est donc chaotique, ce qui donne aux bulbes une apparence proche d'une sphère ou d'une ellipse. Étant les premières à se former, ces zones abritent certaines des étoiles les plus anciennes de notre galaxie. Cependant, il existe également des régions de formation stellaire peuplées de jeunes étoiles massives âgées de moins de 100 millions d'années. À mesure que nous nous éloignons du centre, l'environnement devient plus paisible. Les étoiles commencent à tourner de manière régulière et se stabilisent. Actuellement, la Terre se trouve dans l'un des bras spiraux de la Voie Lactée, nommé le Bras d'Orion, situé à une grande distance du bulbe galactique. Dans notre voisinage, les étoiles sont généralement séparées par 4 ou 5 années-lumière. Cela implique que la majeure partie d'une galaxie est en réalité constituée d'un espace noir et vide. Notre trou noir s'appelle Sagittaire à étoiles. Il est immense, avec une masse représentant environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Sa taille est également d'environ 51 millions de kilomètres de diamètre, ce qui est comparable à la distance entre Mercure et le Soleil. Mais ne vous inquiétez pas, il ne menace pas d'engloutir la Voie Lactée ni de nous absorber. Ces trous noirs sont en réalité très petits comparés à l'ensemble de la galaxie et ne peuvent cause consommer que ce qui se trouve à proximité. Actuellement, de nombreuses étoiles orbitent autour de Sagittarius A étoile. Bien qu'il émette une énorme quantité d'énergie, sa lumière est difficile à observer depuis la Terre sans un important effort scientifique. Mais pourquoi ne voyons-nous pas le centre de notre propre galaxie ? Le bulbe galactique est si lumineux qu'à 26 000 années-lumière de distance, nous devrions le voir briller intensément dans notre ciel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La raison en est la poussière interstellaire. Il y a une grande quantité de poussière entre nous et le noyau galactique, ce qui absorbe la majorité de la lumière visible. Nous ne pouvons observer le noyau galactique qu'en utilisant d'autres types de lumière, comme l'infrarouge proche ou les rayons gamma. La NASA dispose d'images du noyau prise dans différents types de lumière, montrant à quel point le centre est extrêmement lumineux sans la poussière qui obstrue notre vue. Cependant, toutes les régions lumineuses ne sont pas cachées par le gaz et la poussière. Par exemple, lorsqu'on observe des amas denses comme Messier 13, les étoiles sont si proches les unes des autres qu'elles apparaissent comme une simple tâche blanche. La plupart des télescopes ne peuvent pas les distinguer. La galaxie satellite M32, notre voisine près de la galaxie d'Andromède, contient environ 84 étoiles par année-lumière. Sa densité est telle que même le télescope spatial Hubble ne parvient pas à traiter les étoiles individuellement. Pour se faire une idée, notre système solaire mesure environ deux années-lumière de long. Si nous étions là-bas, nous pourrions apercevoir environ 168 astres à travers la fenêtre. Le système stellaire le plus proche de nous est Alpha Centauri, situé à Angleterre, environ 4 années-lumière du Soleil. S'il se trouvait à quelques jours-lumière seulement, il brillerait beaucoup plus intensément que la pleine Lune. Ainsi, si nous parvenions à survivre dans des régions d'étoiles extrêmement denses, le ciel serait entièrement blanc toute la journée. Mais il est peu probable que cela soit réalisable. À mesure que l'on se rapproche du centre de la voie lactée, les chances de trouver de la vie deviennent extrêmement faibles. La gravité des étoiles y est extrême, avec des mouvements imprévisibles, laissant peu de place pour d'autres objets. Sur ces rares planètes, les radiations des rayons cosmiques sont incroyablement élevées. Les explosions de supernovas et les collisions d'étoiles à proximité deviennent fréquentes. Et le gaz environnant rend presque impossible la respiration, ou même une vision claire. En revanche, à mesure que l'on s'éloigne, le nombre d'étoiles diminue. Les éléments essentiels à la vie, comme le carbone, l'oxygène et le fer, produits par les étoiles, deviennent également moins nombreux. Trop de radiations sont néfastes, mais des radiations trop faibles signifient qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour soutenir des réactions chimiques cruciales, telles que la photosynthèse. C'est pourquoi, si la vie extraterrestre existe, elle se trouverait probablement quelque part dans des régions plus centrales des galaxies. Mais certaines galaxies doivent avoir leur éclat à un noyau galactique actif. Ce sont des régions extrêmement énergétiques, situées au centre de certaines galaxies. Elles brillent de manière bien plus intense que n'importe quelle étoile imaginable. Cependant, leur luminosité se manifeste principalement dans certaines parties du spectre électromagnétique. Cette luminosité ne provient pas des étoiles, mais du disque d'accrétion entourant leur trou noir supermassif. Au fur et à mesure que la matière tombe lentement dans un trou noir, elle s'accumule autour de celui-ci et forme un disque plat de gaz, de poussière et d'autres éléments en rotation. En raison des conditions extrêmes de gravité et de friction, ce disque chauffe et commence à émettre d'énormes quantités d'énergie. De plus, ce disque tourne à une vitesse presque égale à celle de la lumière. En conséquence, des collisions se produisent en permanence et sont d'une puissance inimaginable, libérant encore plus d'énergie. La plupart des galaxies ne possèdent pas de noyaux actifs de galaxies, ou N-A-G. Celles qui en ont, comme la galaxie M47 dans la constellation de la Vierge, sont appelées des galaxies actives. Il existe également différents types de N-A-G, tels que les galaxies de Seyfert, les galaxies radio, et enfin, les quasars, qui sont les champions en termes de luminosité spatiale. Imaginez des objets si éclatants qu'ils peuvent surpasser la luminosité de l'ensemble de la galaxie à laquelle ils appartiennent. Les quasars sont un type particulier de noyaux galactiques actifs, la forme la plus extrême et la plus brillante. Ils sont associés aux trous noirs supermassifs, les plus grands de notre univers. Les quasars sont comme une combinaison de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, ce sont les disques d'accrétion les plus brillants que l'on puisse observer. Grâce à leurs énormes trous noirs qui absorbent tout ce qui les entoure, ils possèdent également des caractéristiques remarquables. Des jets puissants de particules qui jaillissent des pôles du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets augmentent la luminosité du quasar, bien qu'ils ne puissent être détectés que sous la forme d'ondes radio. L'énergie qu'ils émettent est telle qu'ils peuvent être observés à des milliards d'années-lumière. Cependant, le quasar le plus proche se situe à 600 millions d'années-lumière, ce qui rend son observation impossible avec des télescopes amateurs. Ainsi, lorsque nous observons une galaxie au moyen d'un télescope, nous ne voyons généralement que le noyau le plus lumineux en négligeant les parties externes. hélas, nos yeux ne sont tout simplement pas faits pour percevoir des objets comme les noyaux actifs galactiques. C'est pourquoi ces étoiles sont parmi les plus brillantes que nous puissions voir. Mais quel spectacle étourdissant ! Il n'est pas improbable que nous découvrions de la vie au-delà de la Terre d'ici 2035, et nul besoin de voyager vers une galaxie lointaine, très lointaine. Notre voie lactée regorge d'environnements propices. Ne vous emballez pas trop, cependant. Il s'agira probablement de microbes ou de marqueurs chimiques, et non de petits hommes verts comme dans les films hollywoodiens. Néanmoins, la découverte de traces de vie changerait profondément la perception que nous avons de notre place dans l'univers. Le télescope spatial Kepler de la NASA a fait une découverte incroyable. Presque chaque étoile possède des planètes, et beaucoup d'entre elles pourraient être habitables. Les planètes telluriques comme la Terre et Mars sont même plus répandues dans notre galaxie que les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter. De plus, nous savons déjà que notre galaxie est très riche en eau. Il y en a dans les nuages interstellaires où se forment les étoiles et les planètes, dans les disques de débris autour d'autres étoiles, dans les comètes, absolument partout. Cependant, trouver la vie elle-même reste une tâche ardue. Idéalement, il faudrait atterrir sur chaque planète et vérifier littéralement sous chaque pierre. Mais grâce à des recherches récentes, nous pouvons au moins concentrer nos efforts sur les mondes potentiellement habitables. Le télescope spatial James Webb, un dispositif ultra-puissant lancé en 2021, est à l'œuvre. Il examine les atmosphères des super-terres proches, des planètes rocheuses légèrement plus grandes que la nôtre, et recherche des gaz associés à la vie. Des composés chimiques qui ne peuvent être produits que par des êtres vivants. Et des indices ont déjà été trouvés. Des traces d'un tel composé ont par exemple été détectées sur une planète du nom de K2-18b. Cette planète se situe à 120 années-lumière, ce qui est relativement proche à l'échelle spatiale. Elle se trouve dans la zone habitable, une région autour de l'étoile où les températures permettent l'existence d'eau liquide. De plus, elle orbite autour d'une naine rouge, le type d'étoile le plus petit qui existe. De telles étoiles sont un peu moins lumineuses que notre Soleil. Il faudra environ un an pour vérifier si ces traces de vie sont bien concrètes. Si tel est le cas, cela signifierait que la vie est beaucoup plus répandue que nous ne le pensions auparavant. Mais même dans le cas contraire, il reste dix autres planètes de type boucle d'or à étudier dans la liste. Le télescope spatial James Webb est un outil extraordinaire, mais il a ses limites. Il ne peut pas détecter de petites planètes semblables à la Terre en raison de leur taille. Pour résoudre ce problème, la NASA prévoit de lancer un autre instrument, le télescope spatial Romane. Celui-ci sera encore plus efficace pour repérer ces types de planètes et les composés associés à la vie. Et puis, nous avons également le projet SETI. SETI, qui signifie Search for Extraterrestrial Intelligence ou Recherche d'intelligence extraterrestre, est en quête de signes de vie extraterrestres depuis les années 80. Les chercheurs du projet croient également que nous découvrirons des signes de vie dans les dix prochaines années. Récemment, ils ont lancé un projet de grande envergure baptisé COSMIC et qui utilise un réseau de télescopes radio du Nouveau-Mexique que vous aurez peut-être déjà vu dans le film Contact. COSMIC permet aux scientifiques d'écouter simultanément des centaines de milliers, voire des millions, de systèmes stellaires. Les télescopes scrutent le ciel et analysent les données en temps réel. Si des signaux intéressants sont détectés, les scientifiques peuvent les examiner immédiatement au lieu d'attendre des semaines, voire des mois. Ces signaux sont souvent soudains et très brefs, mais COSMIC peut détecter même les plus courts qui ne durent que quelques nanosecondes. Il peut également contribuer à d'autres recherches comme l'étude des sursauts radio-rapides, mystérieux et inexpliqués ou encore de la matière noire. C'est l'outil le plus massif et le plus puissant jamais créé pour la recherche de vie extraterrestre. Mais il ne suffit pas seulement d'écouter. Pourquoi ne pas essayer de prendre contact nous-mêmes ? La NASA a envoyé des signaux dans l'espace lointain. En 2002, leur Deep Space Network a émis un signal en direction de la sonde Pioneer 10. Sur son trajet, le signal a rencontré un obstacle, une naine blanche située à 27 années-lumière de la Terre. Si une planète orbite autour de cette étoile, le signal pourrait également l'avoir atteinte. Et si des formes de vie intelligentes y existent, nous pourrions recevoir une réponse d'ici 2029. Le DSN continue d'envoyer de puissantes transmissions dans l'espace. Au cours des trois prochains siècles, ces signaux croiseront 222 étoiles. Peut-être qu'un jour, nous recevrons une réponse provenant d'un endroit lointain. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore reçu de réponse ? L'univers compte environ 200 milliards de galaxies, chacune comportant environ 100 milliards d'étoiles. Même si seuls 1% de ces étoiles possédaient une planète, cela ferait toujours 200 trillions de planètes possibles. Et si la probabilité que ces planètes abritent la vie est d'une sur 1000 milliards, il resterait encore quelques centaines de milliers de planètes. Alors, où est passé tout le monde ? Cette question est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Une première explication, moins effrayante, est que l'univers pourrait être plein de vie, mais que cette vie ne serait pas intelligente au sens où nous l'entendons. Certaines planètes pourraient ainsi abriter des microbes, des oiseaux ou des dinosaures de l'espace. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand filtre. Elle suggère qu'il existerait des paliers que la vie doit surmonter pour devenir intelligente. Et peut-être que ces autres espèces ne les ont tout simplement pas encore franchies. Réfléchissez-y. La vie sur Terre a commencé dans l'océan, a évolué pour ramper sur Terre, s'est diversifiée en de nombreuses formes, a traversé cinq extinctions massives, évolué de nouveau et finalement conduit à l'apparition des êtres humains. Nous avons bâti des sociétés, développé des systèmes de santé, et ce n'est qu'à ce stade que nous avons commencé à rechercher d'autres formes de vie. Une autre théorie, appelée l'hypothèse du goulet gaien d'étranglement, suggère une idée similaire. Bien qu'il ne soit peut-être pas si compliqué pour une vie rudimentaire de débuter, il est incroyablement difficile pour cette vie de survivre et de prospérer sur de longues périodes. Vénus, par exemple, aurait pu avoir des océans et des conditions similaires à celles de la Terre, mais un effet de serre incontrôlé a causé l'évaporation de toute cette eau, la rendant stérile. Mars avait également de l'eau liquide à sa surface autrefois, et la Lune et Mercure ont possédé des atmosphères denses pendant un court instant. En revanche, la Terre a conservé de l'eau liquide à sa surface pendant presque toute son existence. Il est extrêmement rare et remarquable qu'une planète maintienne des températures comprises entre 0 et 100 degrés Celsius au cours de millions d'années. Il pourrait être mal avisé de rechercher une vie intelligente utilisant la même technologie que nous, car elle aurait évolué dans des conditions totalement différentes. C'est là que l'équation de Drake intervient. Cette formule permet de calculer le potentiel de développement de l'intelligence sur une planète donnée. Pour obtenir un résultat, nous devons connaître plusieurs variables. Combien d'étoiles existent ? Combien d'entre elles possèdent des planètes ? La probabilité que ces planètes abritent la vie et ainsi de suite. Hélas, nous ne connaissons pas encore ces chiffres et le résultat pourrait être insignifiant. Mais supposons qu'il existe au moins une autre espèce intelligente. Pourquoi ne nous sommes-nous pas encore rencontrés ? Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. Peut-être qu'il ne nous trouve pas suffisamment intéressants ou peut-être que le problème vient de nous et que nous ne cessons jamais de manquer leurs signaux. Ou peut-être avons-nous manqué toute l'espèce. L'univers est incroyablement vaste et ancien. Il a plus de 14 milliards d'années. Si nous compressons toute l'histoire évolutive de la Terre en une journée de 24 heures, la vie commence à 4 heures du matin. Les dinosaures disparaissent à 23h40 et les premiers humains apparaissent 2 minutes avant minuit. Dans cette analogie, les humains existent depuis seulement 77 secondes et notre technologie capable de détecter une vie extraterrestre est encore plus récente, soit moins d'une seconde. Avec de telles distances et des périodes aussi longues, les chances que nous existions au même moment que d'autres espèces intelligentes sont minces. Si leur civilisation n'a duré que quelques millénaires, nous pourrions facilement les manquer complètement. Mais cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos recherches. Les scientifiques craignaient que les signaux radios de la Terre ne s'affaiblissent avec le temps. Mais une étude récente a montré que c'est en fait le contraire qui se produit. Le nombre de nos satellites ne cesse de croître, ce qui rend notre planète plus détectable. D'ici la fin de la décennie, nous pourrions avoir plus de 100 000 satellites rendant la Terre extrêmement brillante dans le spectre radio. S'il existe une espèce avancée quelque part, elle nous repèrera facilement, même à de très grandes distances. Les astronomes sont optimistes à ce sujet et il y a de grandes chances qu'ils découvrent des créatures extraterrestres pendant que vous et moi sommes encore de ce monde. La Terre pourrait être au bord d'un changement majeur. Les scientifiques ont découvert qu'environ tous les 200 millions d'années, des comètes se mettaient à pleuvoir sur notre planète. Cette pluie de comètes modifie l'apparence de la Terre, remodèle les continents et augmente l'activité géologique du globe. Nous en sommes au 20e cycle, ce qui signifie que de nouvelles transformations sont imminentes. Pourquoi la Terre a-t-elle une tectonique des plaques actives et des continents, contrairement à toute autre planète ? Pour répondre à cette question, les géologues ont analysé des cristaux de zircon. Ces minuscules cristaux, souvent trouvés dans les roches, sont extrêmement résistants et peuvent survivre à des processus géologiques extrêmes qui détruiraient la plupart des autres minéraux. Ces cristaux sont précieux car ils permettent de déterminer l'âge des roches. Ils contiennent de l'uranium qui se décompose en plomb avec le temps. En mesurant la quantité d'uranium décomposée dans un cristal et la quantité restante, on peut ainsi déterminer l'âge d'un minéral. Cette méthode nous permet donc d'en apprendre beaucoup sur la croûte terrestre et son histoire. Récemment, des géologues ont étudié des cristaux de zircon provenant de deux des régions les plus anciennes de la Terre, le craton nord-américain du Groenland et le craton de Pilbara en Australie occidentale. Les roches de ces régions ont révélé des informations sur ce qui était arrivé à notre planète pendant l'ère archéenne, entre 2,8 et 3,8 milliards d'années auparavant. C'était une époque tumultueuse où le magma, riche en éléments jusqu'alors inconnus, a percé la surface pour la première fois. Cet événement a transformé à jamais l'apparence de la Terre. En examinant ces cristaux, les scientifiques ont découvert un autre phénomène. Il semble que tous les 200 millions d'années, la Terre commence à former une nouvelle croûte continentale pour une raison mystérieuse. En approfondissant leurs recherches, ils ont réalisé que cela pourrait être lié à notre galaxie. Notre système solaire se trouve dans la voie lactée, juste ici, dans le bras d'Orion. Un bras est une région qui contient de nombreuses étoiles, du gaz et de la poussière. La voie lactée en possède plusieurs, de tailles variées, qui s'étendent et s'enroulent vers l'extérieur, donnant à la galaxie son aspect en spirale. Nous sommes situés dans un bras mineur, à environ 27 000 années-lumière du centre de la voie lactée, où se trouve un trou noir terrifiant baptisé Sagittarius Aéar. Cependant, notre système solaire ne reste pas immobile. Il se déplace à une vitesse vertigineuse de 240 km par seconde, suffisante pour effectuer le tour de la Terre 22 fois en une heure. Tout comme les planètes tournent autour du Soleil, le système solaire tourne autour du centre de notre galaxie. Cette période orbitale est appelée une année galactique. Les objets plus proches de Sagittarius A se déplacent plus rapidement, bénéficiant de l'avantage de la voie intérieure. En revanche, les bras spiraux plus éloignés de nous se déplacent beaucoup plus lentement, soit environ 210 km par seconde, ce qui ne correspond plus qu'à environ 19 tours de l'équateur en une heure. En raison de cette différence de vitesse, notre système solaire se déplace de part et d'autre des bras spiraux de la galaxie, un peu comme la vague créée par les spectateurs dans un stade. Ce mouvement laisse sa marque à la fois sur le système solaire et sur notre planète. Il existe une vaste région lointaine autour de notre système solaire appelée le nuage de Hort. Elle se situe à environ 7400 milliards de kilomètres du Soleil, soit l'équivalent de 50 000 allers-retours vers notre astre. Le nuage de Hort est rempli de comètes. Vous ne le savez peut-être pas, mais elles sont beaucoup plus dangereuses pour nous que les astéroïdes ordinaires. Les astéroïdes varient en taille et sont généralement constitués de roches et de métaux. Ils n'ont pas de gaz lumineux autour d'eux et gravitent autour du Soleil dans la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Si Jupiter, avec sa puissante gravité, ne dévie pas leur trajectoire, ils peuvent parfois atteindre la Terre et causer des ravages. Une comète, en revanche, est un petit objet composé principalement de glace et de roche. Lorsqu'elle s'approche du Soleil, elle se réchauffe et libère de la poussière et des gaz, formant ainsi une nuée lumineuse autour d'elle que l'on appelle « chevelure ». C'est cette chevelure que nous percevons comme une queue lorsqu'elle se déplace. Et les conséquences de leur impact sont beaucoup plus extrêmes. Quand nous achevons une année galactique, les objets glacés du nuage de Hurt sont poussés vers toutes nos planètes. Et lorsque nous pénétrons dans les grands bras spiraux de notre galaxie, la tempête de comète débute. Les comètes sont beaucoup plus rapides que les astéroïdes. Lorsqu'elles frappent la Terre, elles créent d'énormes impacts et de gigantesques cratères. L'énergie dégagée par ces impacts peut faire fondre de vastes portions de la croûte et du manteau terrestre. La roche en fusion remonte alors à la surface pour y flotter. En refroidissant, elle se solidifie et forme une nouvelle croûte. Au fil du temps, ces morceaux de croûte peuvent fusionner et s'agrandir à mesure que davantage de magma solidifié s'y attache. En bout de compte, tout cela forme de grands continents. Ainsi, une fois par année galactique, lorsque les comètes commencent à frapper la Terre plus souvent, elles modifient profondément la structure de la Terre et contribuent à la création de nouvelles masses terrestres. Une autre preuve de ce phénomène est la présence de couches de sphérules, de petites particules rondes créées par la matière projetée lors des impacts. Lorsque nous les examinons, elles correspondent également à ce cycle temporel. Les couches de sphérules sur notre planète se sont formées précisément lorsque la Terre traversait les bras spiraux de la voie lactée. Et la plupart d'entre elles sont apparues il y a un peu plus d'un milliard d'années. Il existe de nombreux cycles qui influencent notre planète. Par exemple, les cycles de Milankovitch, qui nous indiquent moi comment l'orbite et l'inclinaison de la Terre changent au fil du temps. Cela affecte le climat de la planète. Mais ce nouveau cycle de 200 millions d'années est d'un tout autre acabit. Nous pensions autrefois que les continents ne se formaient qu'à cause de phénomènes internes à notre planète. Et peut-être que les astéroïdes y ont également joué un rôle. Mais à présent, il semble que les continents soient nés et façonnés grâce à la voie lactée elle-même. Les scientifiques veulent maintenant étudier ces anciens dépôts minéraux pour vérifier cette hypothèse. Si elles se confirment, cela pourrait signifier que nous nous rapprochons d'une intense période d'activité géologique. Les continents pourraient commencer à se remodeler, voire même à se rassembler pour former un nouveau supercontinent. Les continents de notre planète ressemblent aux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement, comme l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et ce n'est pas qu'une coïncidence. Il y a des millions d'années, ils formaient un supercontinent appelé Pangée. La Pangée était autrefois une masse terrestre pleine de créatures uniques, comme le Tanistrophus au long cou, le Lystrosaurus dépourvu de dents, et le Drépanosaurus, une sorte de reptile aviaire. Mais le sol sous nos pieds est toujours en mouvement, flottant sur le magma comme des légumes dans une soupe brûlante. Et c'est ainsi que, finalement, la Pangée s'est disloquée. Cependant, ce n'était pas le seul supercontinent de notre histoire. Ce cycle de recomposition et de séparation se produit assez régulièrement, comme chez certains couples toxiques. Cela se produit généralement tous les 200 à 600 millions d'années. Donc oui, tous nos continents actuels se rassembleront de nouveau un jour. Nous appellerons cela la Pangée Proxima, la Pangée Ultima, ou simplement la Masia. Tout ça pourrait se produire lors de la prochaine année galactique. Il existe de nombreuses théories sur la manière dont cela pourrait arriver. L'Afrique pourrait fusionner avec l'Europe. Et l'Australie pourrait se déplacer vers le nord en direction de l'Asie. La vie sur cette Pangée 2.0 serait difficile. La plupart des gens acquéraient probablement une peau, des cheveux et des yeux foncés. Nous vivrions alors près de l'équateur et le long des côtes, car le climat y serait plus agréable et plus clément. Le centre serait quant à lui effrayant, chaud et aride, constellé de déserts. Il y aurait une langue commune et des traditions partagées. En général, un tel événement tend à rapprocher les gens, sans mauvais jeu de mots. Toutefois, cela signifierait aussi que si un conflit éclatait quelque part, nous en subirions toutes les conséquences. De plus, toute crise sanitaire pourrait affecter l'ensemble du continent. Et prions pour qu'aucun gros astéroïde ne nous frappe cette fois-ci, car cela serait assurément notre perte. Naturellement, le mouvement des plaques tectoniques engendrera de nombreux cataclysmes. Mais il est possible que les humains ne vivent même plus sur Terre à ce moment-là. Les anneaux emblématiques de Saturne vont disparaître en moins de deux ans. Bientôt, nous ne pourrons plus voir la grande tâche rouge de Jupiter. L'atmosphère de Pluton pourrait disparaître à tout moment. Et l'univers lui-même pourrait être en train de s'évaporer lentement. Mais laissez-moi commencer par le début. Les anneaux de Saturne ne disparaîtront pas pour toujours, du moins, pas dans un avenir proche. Mais ils disparaîtront de notre vue, ça oui. Ce phénomène aura pour cause l'inclinaison de la planète dans son orbite autour du Soleil. En conséquence, les anneaux spectaculaires qui ornent cette géante gazeuse deviendront invisibles aux amateurs d'astronomie dès 2025. Cette disparition scandaleuse va se produire parce que les minces anneaux de Saturne vont se déplacer. C'est comme quand on tient une feuille de papier à l'horizontale, parallèle au sol. On ne voit alors plus que son bord. Voilà ce qui est en train de se passer avec les anneaux de cette grande planète. Au fur et à mesure que les saisons progressent, au lieu que le côté sud des anneaux s'incline vers nous, nous commençons à voir leur côté nord. Après ça, la planète s'incline de nouveau et dévoile une fois de plus le côté sud. Une telle traversée du plan des anneaux se produit tous les 15 ans, lorsque notre planète passe dans le plan des anneaux de la géante gazeuse. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était en 2009. Par la suite, les anneaux sont peu à peu redevenus visibles pendant plusieurs mois. Cette fois-ci, les anneaux disparaîtront en mars 2025, puis reparaîtront lentement pour disparaître à nouveau en novembre de la même année. Peu après, les anneaux seront à nouveau visibles, d'abord par les plus grands télescopes, puis par tout le monde. Mais dans un avenir plus lointain, ces anneaux pourraient un cesser d'exister définitivement. Des astronomes ont affirmé que les anneaux de Saturne, qui sont principalement composés de glace et de poussière rocailleuse provenant d'astéroïdes pulvérisés, sont plus jeunes que nous le pensions. Ils perdent chaque seconde des tonnes et des tonnes de masse. Et il est probable qu'ils disparaissent complètement d'ici quelques centaines de millions d'années, tout au plus. Passons maintenant à la grande tâche rouge de Jupiter. Cette immense tempête pourrait s'arrêter de faire rage dans les 20 prochaines années. Cette tempête est plus grande que notre planète entière. Elle s'a été repérée pour la première fois en 1830. Mais des observations datant des années 1600 mentionnaient déjà la présence d'une tâche géante sur Jupiter. S'il s'agit de la même grande tâche rouge, on peut dire que la tempête sévit depuis des siècles. Si le tourbillon de la tempête est resté aussi puissant, c'est grâce au courant jet de Jupiter d'une vitesse de 4 à 600 km heure. Mais comme toute tempête, la grande tâche rouge ne peut pas continuer à souffler éternellement. Elle se rétrécit depuis un bon moment. D'ici une ou deux décennies, on prévoit qu'elle se transformera en GCR ou Grand Cercle Rouge. Et qui sait, peut-être se transformera-t-elle plus tard en GSM ou Grand Souvenir Rouge. A la fin des années 1980, la tempête mesurait plus de 56 000 km de diamètre, soit quatre fois le diamètre de la Terre. Mais lorsque Voyager 2 a survolé Jupiter en 1979, la tempête avait déjà diminué de près de deux fois sa taille initiale. Et cette réduction se poursuit. En 2017, la GTR s'étendait sur un peu plus de 16 300 km de large, soit moins de 1,3 fois le diamètre de la Terre. Continuons. L'atmosphère de Pluton est en train de subir une étrange transformation. Cette planète naine glacée, située à plus de 4 milliards de kilomètres de la Terre dans la région de la ceinture de Kuiper, a attiré l'attention des astronomes en 2018 lorsqu'elle est passée devant une étoile. Avec une source de lumière aussi puissante éclairant Pluton, les chercheurs ont pu examiner la planète naine et son atmosphère. Ils sont parvenus à une conclusion choquante. L'atmosphère de Pluton se recongèle à sa surface. La planète devient de plus en plus froide. Les astronomes ont utilisé plusieurs télescopes situés en différents points des Etats-Unis et du Mexique pour observer Pluton et sa fine atmosphère, principalement composée d'azote. Cette atmosphère est alimentée par la pression de vapeur de glace à la surface de la planète naine. Depuis environ 25 ans, Pluton s'éloigne du Soleil. La température à sa surface baisse progressivement. Pluton est actuellement très loin de notre étoile. Mais elle finira par s'en rapprocher. Son orbite est incroyablement vaste. Outre la grande tâche rouge de Jupiter, les anneaux de Saturne et l'atmosphère de Pluton, nous perdons aussi des étoiles. Mais les étoiles ne disparaissent pas, n'est-ce pas ? Pendant des milliers d'années, les scientifiques ont cru que les lumières dans le ciel étaient fixes et immuables. Même après avoir réalisé qu'il s'agissait d'objets physiques comme notre Soleil, il restait persuadé que les étoiles ne changeaient que sur des périodes longues de millions, voire de milliards d'années. En réalité, les étoiles les plus massives, qui peuvent être des centaines de fois plus lourdes que le Soleil, peuvent subir des événements catastrophiques soudains. Par exemple, lorsqu'elles atteignent la fin de leur vie, elles se consument dans des explosions immenses, les supernovas, qui brillent pendant des mois et sont visibles sur des centaines de millions d'années-lumière. Mais il y a des étoiles qui semblent disparaître comme par enchantement. Cela devrait être impossible. Ces dernières années, un groupe de chercheurs a tenté de déterminer si un tel phénomène pouvait réellement se produire. Ils ont commencé à comparer les données recueillies au cours de décennies d'observations. Le projet s'appelle VASCO et concerne les sources disparaissant et apparaissant au cours d'un siècle d'observation. Les scientifiques s'intéressent à toutes sortes d'objets qui disparaissent. Mais ils espèrent trouver une étoile qui a été stable et présente pendant une longue période, puis qui a disparu sans laisser de traces. Une étoile qu'aucun télescope surpuissant ne pourrait plus détecter. Notre compréhension actuelle de l'espace et de ses lois suggère que les étoiles se transforment très lentement sur de longues périodes de temps. Les disparitions spectaculaires sont censées laisser des traces visibles. Bien entendu, cela ne signifie pas que toutes les étoiles doivent briller de manière constante. Le ciel est rempli d'étoiles dont l'éclat change et qui pulse. Mais l'objectif de Vasco est tout autre. Les chercheurs veulent trouver une étoile qui passe d'une luminosité constante à une disparition totale. Un tel phénomène n'a pas encore été documenté. Et une telle découverte pourrait déboucher sur une toute nouvelle physique. Nous allons maintenant parler de quelque chose de très inquiétant, à savoir de l'évaporation de l'univers. Selon une célèbre théorie proposée par Stephen Hawking, les trous noirs, les objets les plus denses de l'univers, s'évaporent avec le temps. Ils perdent de leur masse sous la forme d'un étrange rayonnement. Mais une nouvelle étude affirme que le rayonnement de Hawking, ou quelque chose de très similaire, pourrait ne pas être limité aux trous noirs. Il est probable qu'il soit présent partout, ce qui pourrait signifier que l'univers lui-même s'évapore lentement sous nos yeux. Personne n'a jamais observé le rayonnement de Hawking. Mais les théories et les expériences suggèrent qu'il peut exister. Voyons comment ça fonctionne. On croit d'à tort que les trous noirs sont des aspirateurs cosmiques qui engloutissent tout ce qui s'en approche de trop près grâce à leur immense force gravitationnelle. En réalité, les trous noirs n'ont pas plus de gravité que n'importe quel autre corps de masse similaire. Ce qui les rend célèbres, c'est leur densité. Des quantités incroyables de masse entassées dans un espace minuscule. À partir d'une certaine distance, leur attraction gravitationnelle devient si puissante qu'il devient impossible de s'en échapper. Même la lumière n'est pas assez rapide et c'est ce qu'on trouve de plus rapide dans l'univers. En même temps, tout objet suffisamment massif ou dense peut produire une sérieuse courbure de l'espace-temps. En d'autres termes, l'immense champ gravitationnel de ces objets fait que l'espace-temps s'enroule littéralement autour d'eux. Même si les trous noirs en sont l'exemple le plus extrême, l'espace-temps s'enroule également autour d'autres objets très denses comme les naines blanches, les étoiles à neutrons et les amas de galaxies. Cela signifie que tout objet super dense et super massif peut produire une sorte de rayonnement similaire au rayonnement de Hawking. Au bout d'une très très longue période, tout l'univers pourrait s'évaporer, subissant le même sort que les vieux trous noirs super massifs. Si cette hypothèse s'avère exacte, elle modifiera non seulement notre compréhension du rayonnement de Hawking mais également notre vision de l'univers, de son avenir et d'une autre.